Je suis venu à vous tout aussi, je suis venu à vous. Je suis venu à vous, je suis venu à vous ! Je suis venu à vous, je suis venu à vous, je suis venu à vous de vous, quand je vous visez à vous, je vous invite à comme ça, je vous invite à commencer à travailler. En fait, le but c'est l'expérience de trente ans d'exercice à Pluvigny, je n'ai pas de prétention à faire un truc très élaboré, ça va paraître pâle un petit peu à côté de mes collègues tout à l'heure, si je n'ai pas de vue à proposer ni quoi que ce soit, c'est simplement essayer d'expliquer un petit peu l'expression que les gens pouvaient avoir de leurs symptômes et comment il nous fallait nous traduire ça à ce moment-là en syndrome, en ensemble de signes et puis en déduire une maladie éventuellement et bien sûr un traitement après. Pour ce qui est des signes extérieurs, pour l'anatomie extérieure, il était facile de constater, ça va être le domaine de la dermatologie, où là il y a eu pas mal de... les gens exprimaient bien ce qu'ils voyaient. Par contre pour tout ce qui est de l'anatomie interne, c'était beaucoup plus difficile, puisque même si on n'était pas ignorant, à la campagne les gens savaient tous comment on était fait à l'intérieur, à force de tuer des poulets, des cochons et tout ça, mais souvent ils ne s'intéressaient qu'aux organes qui étaient utiles, ceux qu'on pouvait bouffer tout simplement. Les autres, soit on ignorait leurs fonctions, soit ça n'intéressait pas. C'était vrai pour tout le monde. Ça n'intéressait que les chirurgiens, ces gens-là, et qui forgeaient des noms à partir du grec ou à partir du latin pour les désigner après. Par exemple, il y a des organes qui n'étaient pas connus. Pancréas, ça a été décrit pour la première fois par Ambroise Paré, en je ne sais plus quelle année, 1562, des trucs comme ça. Donc on connaissait les organes, on ne savait pas forcément à quoi ils servaient. Juste une série de dates pour réaliser un petit peu ce qui s'était passé. La première observation de bactéries au microscope, ça a été en 1676. La première endoscopie, allez voir à l'intérieur ce qui se passait, en 1852. Mais c'était des tubes raides, on n'allait pas très profondément. La première radio, je vais en ordre croissant, 1895, par un dénommé Röngen. Le premier scanner à rayon X, début de l'année 1970. Et le premier appareil à IRM, c'était 1980. Autrement dit, tout ce qui se passait à l'intérieur, en fait, c'était ignoré par les gens, c'était ignoré par tout le monde, en fait, souvent. Donc, c'est souvent, comme je disais, c'est au niveau de la dermatologie où la terminologie va être la plus riche, quoi, en breton. On va faire la différence, souvent, entre les lésions. Pour ce qui était des lésions aiguës, c'était facile. On s'était coupé, une troch. On avait un bleu, c'était blond saül, quoi. Blond sowemper, j'ai fait un bleu. Le gluène, c'était une ampoule, ça, c'était facile à voir, quand c'était d'origine immédiate, comme ça. Pour ce qui est des lésions un petit peu plus chroniques, qui n'avaient pas d'explications traumatiques immédiates, c'était un peu plus difficile. Par exemple, il y avait, dans les lésions chroniques, il y avait ce qu'on appelait la plaie variqueuse, on appelait ça, en breton, le boullienne. C'est intéressant, parce que boullienne, c'est aussi un endroit marécageux. C'est un truc dégueulasse, quoi. Et boullienne, c'était ça. Les gens, ils gardaient ça des années et des années. Il y avait une autre aussi, le cancer de la peau. On appelait ça valatouche. C'est intéressant, parce que c'est un mot français, en fait. Valatouche, valitouche, ça vient de malatouche. Malitouche, c'est du français qui traduit le latin noli metangere. C'est celui, comment dire, garde-toi de me toucher, quoi. C'était un truc dégueulasse aussi, sans doute. Donc, on identifiait ça à peu près, parce que ça grandissait petit à petit, tout ça. Mais on ne réalisait pas qu'il pouvait y avoir la même chose à l'intérieur, forcément. Ça restait externe. À côté de ça, au niveau de la peau, on peut voir aussi des... On a parlé des glovéneums, des ampoules traumatiques. Mais le glovéneum, ça pouvait être aussi des maladies qui apparaissaient spontanément. Les seules à être formellement reconnues, c'était probablement la varicelle, chez les gens, le vervillant. Il y avait aussi le zona, qui était bien typé, quoi. Mais autrement, toutes les autres vésicules, elles passaient toutes un peu dans le même sac. Ça pouvait être... Ça pouvait être... Un herpès, ça pouvait être... D'autres maladies, les syndromes pieds, mains-bouches, qui sont à la mode actuellement, des choses comme ça. Il y a juste un truc, quand même, que j'ai entendu avec ma grand-mère, qui parlait d'une maladie qui s'appelait une diaboque. Une diaboque, c'était des... Il se dit que ça, « Gloréneur dans mon sein, il baie que de votre genre, des ampoules qui apparaissaient dans la bouche des enfants. » Et j'ai entendu, là, un peu à Pluvigny, quelqu'un qui disait « Johnny Bo ». Bon, c'est pas très clair, quoi. Ça pouvait être soit une primo-infection herpétique, ça pouvait être un syndrome pied-main-bouche, ça pouvait être... Des tas de maladies, quoi. Enfin, du tordion, enfin, quelques maladies autres, quoi. C'était... On décrivait les signes, on décrivait pas forcément la cause. Autrement, en dehors de ça, en dehors des cancers, et puis des... On pouvait avoir d'autres tumeurs aussi. On appelait ça « il yore ». Quand c'était une tumeur assez importante, une boule, on appelait ça « il yore ». Il yore, c'est un tord. Donc voilà. Des oui, il yore à mon père, quand il y a une tumeur qui est apparue sur mon bras. Il y avait d'autres sortes aussi. Par exemple, ce qu'on appelait « dreimtchotch », c'est-à-dire des... Dreimtchotch, c'est ça, des ronds... Enfin, des épines de chair. Donc c'est des trucs qui apparaissent souvent aux zones un petit peu soumises au frottement. Ou des trucs qui apparaissent... Ça englobait aussi les lésions qu'on voit chez les vieux, les cornes cutanées, des trucs comme ça. Là, ça nous guette tous. Et il y en avait une qui était bien connue dans le domaine des petites tumeurs comme ça. C'était le d'une yornéneuve. Et l'une yornéne, c'est une verrue. Enfin, celle-là était un peu particulière parce qu'on avait bien identifié qu'elle était un peu fluctuante, qu'elle pouvait régresser, voire disparaître, réapparaître, que ça pouvait se transmettre et tout ça. C'est pour ça qu'elle donnait lieu aussi à des séances chez les discontoliants, quoi. Ou les raméoliants, comme on les appelait les guérisseurs. Parce qu'on savait bien, on avait l'impression que ça fluctuait. Selon certains, en fonction de la Lune, il y a plein d'explications, quoi. Voilà. Autrement, il y avait plein d'autres lésions qui pouvaient apparaître. plein d'autres boutons. On appelait ça bobua, des boutons, point. Ça pouvait être... Bobu, ça, c'est probablement le mot français, bubon. Bobua. Et ça pouvait être des rougeoles, celle-là, non, mais des rubéoles, des roséoles, toutes sortes de virus qui donnent des éruptions cutanées, comme ça. La rougeole était un petit peu mieux identifiée, quand même. Ruelle, la rougeole, quoi. parce qu'elle s'accompagnait de tout important, d'un cathare. Les yeux, le nez coulaient, tout coulait, et puis des boutons assez caractéristiques. À propos de cathare, j'ai souvent entendu parler d'un truc dont je ne sais pas trop à quoi il correspond, mais c'était souvent des lésions du cuir chevelu. J'en parle parce qu'on appelait ça cathore, aussi. Cathore, en breton. Des lésions du cuir chevelu, un peu purulentes, accompagnées de ganglions, satellites. Donc ça pouvait être probablement des surinfections d'un pétigo, de lésions à champignons, des choses comme ça. Cathore, pour certains, même, c'était le ganglion. Alors que souvent, on lésigne sous le nom de pelota. Pelota, un peu comme le français, pelote, quoi. Pelota, c'était des ganglions, aussi. Voilà. Chez l'enfant, il y avait, puisqu'on parlait tout à l'heure de rougeole et de roséole, des choses comme ça, chez l'enfant, il y avait un truc qui était vachement connu, c'était les croûtes de lait. Croûtes de lait, béleine, on appelait ça. Béleine, c'est probablement un mot aussi qui a rapport avec la peau, pelée, tout ça. On en voit beaucoup moins, d'ailleurs, maintenant. probablement les soins d'hygiène et tout ça, tout simplement. Et donc, l'autre extrémité de la vie, là aussi, j'ai parlé tout à l'heure des... des... comment... des dranchochs, là, des épines de peau. Il y a un truc, les tâches, les tâches qui apparaissent avec la peau. Regardez-vous. Celles-là, on savait très bien que c'était lié à l'âge, on ne savait pas trop ce que c'était, bien sûr. On les appelait facilement boquetteux bélettes, en rigolant. Des fleurs de cimetière. Ça disait bien ce que ça voulait dire. Beaucoup de ces... Beaucoup, un certain nombre de ces lésions-là pouvaient gratter, démanger. Là, il y a plusieurs mots pour dire démanger. Probablement qu'il peut y avoir une espèce de gravation entre eux. On aurait dit le jandeng, simplement. Le jandeng, bon, ça gratte, ça chatouille. Dantanyara, dantanyara, c'est probablement un petit peu plus... ça accroche les gens un petit peu plus. Et puis même krabissara, krabissa, c'est le mot griffé du chat. Donc pour alors, c'est que ça... C'était assez prégnant. Et dans ces lésions-là, il y en a une qui est bien connue, que vous attendiez tous, une terouite, une terouite, les darts. Ouais. Alors là aussi, il y en avait plusieurs sortes. Plusieurs sortes, enfin, c'est plusieurs stades évolutifs ou plusieurs aspects. Mais il y en avait certaines qu'on appelait une terouine serre, terouine serre, c'est celle qui était sèche, comme le mot l'indique. Là, ça pourrait être du psoriasis, par exemple, ou de l'eczéma sec, des trucs qui donnent un petit peu des pluches. Ça pouvait être une terouine glace, une terouine rue. Une terouine rue, c'était quand elle était rouge, elle était plus inflammatoire. Une terouine glace, c'était plus... Elle est verte, c'est là ou bleu. C'était parce qu'elle suppurait un petit peu. Elle transpirait de liquide, voire de pus. Et celle-là, ça pouvait être aussi de l'eczéma. Ça pouvait être aussi une surinfection. de n'importe quelle lésion, voire des champignons, des choses comme ça. Et là aussi, ces trucs-là, en particulier, le psoriasis est connu pour évoluer de façon cyclique et tout ça. Celle-là aussi, comme ce dont on a parlé tout à l'heure, les junions nénables, les verrues, donnaient lieu à des placements chez le discontinuant. Chez le discontinuant. la surinfection dont je parlais, ça guettait n'importe quelle lésion de la peau. Au départ, on disait « furiagnara ». « Furiagnara » ça veut dire qu'elle devient inflammatoire. Je me souviens d'une personne qui me disait « moi, je ne suis pas furieux, moi. » Pour dire « when you furious » en breton. Je ne suis pas que je ne suis pas furieux, mais je ne suis pas sensible à l'inflammation. Les lésions n'ont pas tendance à devenir inflammatoires. Il y a des gens qui sont plus fragiles que d'autres. Je ne suis pas furieux, non. Après, on dit « furiagnara », il y a un autre mot qui est « guren », là je pense que c'est un petit peu plus pire. C'est-à-dire que « guren », ça veut dire « chauffer », comme la poule qui chauffe ses oeufs ou le fait de chauffer le four. « Guren », c'est s'abcèder aussi, c'est devenir, c'est faire un abcède, ça chauffe. Mais « guren », c'est donc… « guren », c'est aussi l'abcès. C'est l'idée, là. Voilà. Certains abcès avaient des noms particuliers en fonction de leur localisation. On avait dit, par exemple, un panari, on appelait ça « viscoul ». Il n'y a pas le mot « bis » dedans. « Bis », c'est une autre origine, je ne sais pas laquelle. Il y a aussi un autre qu'on appelait « ridres ». « Ridres », c'est une espèce d'abcès, enfin de panari qui fait le tour de l'ongle. En bon français, on appelle ça un « perionixis ». Ça pouvait être une surinfection de n'importe quoi. Ça pouvait être aussi des champignons. C'est toujours la même musique. Je reviens au mot « teluit ». « Teluit », en fait, c'est un mot qui serait dérivé du bar latin de « gaulle ». C'est un mot qui serait d'origine gauloise. Voilà. Rien à voir. Et donc, dans toutes ces lésions-là, l'apparition d'une croûte, ça signait quand même un début de guérison habituellement. Ce qui est logique. Une croûte, c'est « poc ». On appelle ça « poc ». On dit « pocognera ». Ça, c'est en train de créer une croûte. Donc, c'était bon signe. Voilà pour la dermatologie. C'est un bien grand mot pour tout ce que je viens de raconter. Voilà. Donc, ce qui se voyait. Il y a un autre domaine où on ne voyait pas grand-chose. C'était le domaine de tout ce qui était respiratoire. On ne voyait pas grand-chose, mais c'était brillant quand même au niveau expressif. Donc, les gens savaient un peu interpréter quand même ce qu'ils vivaient ou ce qu'ils voyaient. Il y a le rhume simple, un norum ou une friate comme on l'écoule, tout ça. Ça, c'est assez simple. Il y a la pharyngite un petit peu plus bas. Druguk. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Druguk, c'est une amidalite ou une angine ou n'importe quoi. Un peu plus bas, il y a le larynx. Laryngite, un petit peu mélangé avec la trachée. On aurait dit « revowen » là quand même. « Je suis enroué ». Donc ça, on savait à peu près où ça se passait quand même. Et puis, c'était accompagné de douleur, de douleur assez caractéristique. On l'appelle « crozena ». En Breton, on disait « j'ai attrapé une crozena ». C'est un peu comme « crozena ». « Crozen », c'est « grillé ». « Crozenbara » comme en même temps. « Grillé du pain ». Et là, « crozena », c'est parce que ça brûlait. Vous avez tous eu ça. Et puis après, on toussait aussi. Il y a différentes façons de tousser. pour ce qui est de la trapeille, de la laryngite, c'est souvent des touss sèches. Alors on dit « il bozen », « oeuf pas », puis « oeuf benzen ». Mais il y a d'autres mots. Là-dedans, on aurait dit « peus ça », puis « peus », « peus celle-là », « pousse celle-là ». Tout ça, c'est des mots pour dire tousser. Mais « oeuf benzer », on appelait ça aussi « oeuf benzer car » ou « tout chat ». Les chats ne doivent pas cracher, ils ont tous que comme ça. Et c'est tout là, souvent, on peut en parler après, mais c'est peut-être des trucs du haut là. Ou ça peut être aussi, on s'est interprété quelquefois comme des touts de verre. Cosses, les verres. Mais on peut en parler un peu après. En tous les cas, on dit « sois pensat, non, je tousse », c'est un truc ponctuel, « sois pensaywen », c'est-à-dire « je suis entoussé », qu'on pourrait dire en français, si ça se disait. C'est donc quelque chose d'un peu plus chronique. « Pensez-à-t-la en bonnement, je tousse tout de suite » ou « je tousse habituellement ». Donc le mot pouvait être décliné de façon différente. Ça va être le cas pour quelques mots qui concernent l'appareil respiratoire. La toux pouvait, au fur et à mesure que ça descendait, l'infection, quand ça descendait, elle pouvait devenir un peu plus grasse, « me borse brue », « me borse brue », quoi. Voilà. On pouvait aussi cracher de temps en temps, « skoppen ». Alors, d'habitude, on va « skoppen », « splann », « skleer », mais on pouvait se mettre à cracher un petit peu plus du « pus », « gras », « drue ». souvent, pour ce qui est du nez, par exemple, « strun », quand les gosses avaient des pâteaux de lait, comme on les appelait, des pâteaux de veau qui sortaient des narines, excusez-moi, après manger, ou quand on toussait gras, je ne vais pas épargner les détails, on disait « brengnara », ça pourrit, pour dire que c'est en train de mûrir, ça mûrissait, c'était un bon signe, c'était le signe que c'était en train de guérir, ce n'est pas tout à fait faux non plus dans les pathologies bénignes, en tous les cas. Par contre, quand on se mettait à cracher du sang, là, ça inquiétait plus. Les gens n'avaient pas oublié tout ce qui était tuberculose, tous ces trucs-là, c'était très prévenant encore. Tuberculose, on l'appelait « libesser », quelquefois, la maladie sèche. Curieux, hein ? Juste une remarque à propos du poumon, parce que ça, les gens savaient qu'il pouvait y avoir des pneumonies, là aussi, il pouvait cracher du sang, le sang inquiétait toujours. Le poumon, ça se dit « scan ». Théoriquement, en breton standard, c'est « skeven ». Mais le mot, il a la même origine. « Scan », c'est le... Dans toutes les langues celtiques, ça se dit comme ça, à peu près, quoi. Ça veut dire « léger », en fait. Peut-être parce que quand on met le poumon dans l'eau, il surnage, ou peut-être parce qu'il était léger quand on sortait du cadavre du cochon, je ne sais pas. Ouais. Autrement, voilà. Pour ce qui est de la toux, elle a parlé, donc elle était sèche au départ, après elle venait grâce, à ce moment-là, on avait facilement dit « rorchenningeram », il y a des « râles » qui apparaissaient. « rorchenningeram ». Le mot est cousin de « diroal », qui veut dire « ronfler », donc ça, quand on ronfle, quoi. Et puis « roncleningeram ». Là, pareil, on va dire « rorchenningeram », « râle », « rorchenwin », ça veut dire « j'ai des râles » de façon plus durable, chronique. On va parler du krachat. On a parlé tout à l'heure qu'il était... qui pouvait pourrir, comme on disait. Il n'y en avait pas dans la porzincar. Par contre, après, on pouvait dire « skoponyeram », « skoponyeram », comme on disait quelquefois. Et souvent, « skoponyeram », « shimon ». « shimon », c'est « kumen », en breton, sans l'art. « shimon », c'est l'écume, en fait. C'est le même mot que « écume ». Ça pouvait évoquer certaines maladies respiratoires, mais aussi cardiaques, le fait de cracher de l'écume, comme ça. Il y avait un mot aussi qui était rigolo pour dire « gluant », c'était « livas », « skoponyeram », « livas », puis « livasenak », puis « liva denak ». Voilà, c'était « gluant », simplement. Et puis, voilà. Dans les manifestations respiratoires, il y a aussi le fait des bruits, enfin, on a parlé de « rorschennheim » tout à l'heure, mais il y a aussi, par exemple, dans les histoires hautes, de laryngite ou de trachéides, des trucs comme ça, quelquefois, un bruit qui va être, qui va être, qu'on entend, on disait ça « il est nengelant ». Il est nengelant, il est nengelant, il est nengelant, il est nguen, il est toujours le même principe. « Il est nengelant », c'est ce bruit inspiratoire qui était, bon, classique dans, par exemple, la coqueluche, mais dans toutes les trachéides, laryngite, tout ça. D'accord ? Il y a d'autres bruits aussi, dans ce qui était l'asthme, par exemple, ou les bronchiolites qui sont revenus à la mode aussi en ce moment, ou des bronchites asthmatiformes, des choses comme ça, où les gens sifflaient, les gosses ou les gens sifflaient un petit peu, dans les huites et là, tout simplement, les huites et là, c'est siffler, quoi. Sinon, dans les autres signes respiratoires, il y a aussi le rythme respiratoire. Alors, ce qu'on appelle polypnée en breton, en français, je veux dire polypnée, on avait dit « dioshtal », ça veut dire « respirer rapidement ». « Dioshtal », c'est un mot qui veut dire « respirer rapidement » comme après un effort, mais quand c'était chronique comme ça, quand ça venait en dehors d'un effort, ça inquiétait un petit peu, sinon « respirer », ça veut dire « respirer », « tirez votre vent ». Il y avait la sensation d'étouffement aussi, « j'étouffe », ça c'était important. Et chez les asthmatiques, quand ils commencent, quand ils ont du mal à sortir l'air des poumons, ils disaient facilement « darlouen », « je suis tenu », comme en français aussi, « darlouen ». voilà. Bon, mais certains de ces signes-là, comme « darlotte », comme « darlotte », « tu vois, je suis tenu », « je tire court », « tu vois, je suis tenu », « j'ai attrapé le souffle court ». Tout ça, c'est des manifestations d'étouffement quand on est obligé de respirer rapidement, superficiellement, on s'appelle des signes de pathologie respiratoire, mais aussi cardiaque. Là, on a peu de... Le cœur n'était pas tellement bien identifié dans ces manifestations. Maintenant, oui, parce que les gens ont été informés, et puis c'est très bien, mais je pense qu'avant, quand on disait « Drouke mas in brust », « J'ai mal dans ma poitrine », ça pouvait être très souvent interprété comme des problèmes digestifs, curieusement, comme des problèmes rhumatologiques aussi, ce qui pouvait être le cas. Il y a quelques mots, quand même, qui peuvent évoquer un peu plus le cœur. On disait « B.O.N. », « Je suis chargé ». « B.O.N. », quand on montrait la poitrine, en tous les cas, parce qu'on pourrait être « B.O.N. » ici aussi, au niveau de l'estomac, mais « B.O.N. », 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 c'est la charge, « Je suis chargé ». « Je suis chargé », comme si j'avais une charge sur la poitrine, qui appuyait dessus. Ça, ça peut être évoquateur de la pathologie cardiaque aussi. Évocateur, vraiment. Voilà. Mais autrement, le cœur se manifestait assez peu, ou alors on ne l'identifiait pas. Je me souviens d'une dame qui avait fait une insuffisance cardiaque et qui avait été soulagée après par son traitement. Et puis, elle m'avait dit un mot que j'avais trouvé très beau. Elle dit « M.O.N.G.O.N.D.E.R.I.E.T.O.R. » « D.E.R.I.E.T.O.R. » J'avais trouvé ça magnifique. C'est elle qui me disait aussi, en parlant de... Parce que c'est une autre manifestation des problèmes cardiaques, mais qui m'avait dit aussi qu'elle avait des œdèmes. Ça, ça... « Fuevenera mandiwa » « Mes jambes enflent » ou « Kroger fuevenen » « L'enflent » qui m'a pris. Ça, ça pouvait inquiéter parce qu'ils avaient quand même la vague notion, peut-être pas une vague notion, mais ils avaient la crainte que l'œdème montant comme ça pouvait les étouffer. Ça, c'était bien connu, ça. C'était pas totalement faux. Mais il y avait... Cette dame-là m'avait donc donné une autre expression pour parler des œdèmes qu'elle avait au niveau des mains. Elle me disait « Vercenei muren » « Vercenei » c'est la vessie. Il y a probablement le mot « Vén » dedans, « souffler ». « Ma peau est comme souffler » quoi. « Vercenei » « Peut-être que ça vaut. » « Pardon, je suis content de... » « Voilà pour le cœur, s'il y a des questions à poser. » « Sinon, on va continuer. » « Tant qu'on n'a pas levé le bras. » « On pourrait parler de l'appareil locomoteur. » « À part des trucs post-traumatiques, encore une fois, comme pour la peau, là, en gros, il y avait ce qu'on appellera maintenant les troubles musculo-squelettiques, les TMS. Il y avait un mot qu'on utilisait « renforcer », qui est du français, « renforcer ». Probablement parce qu'on avait forcé sur nos muscles, donc c'est les gens qui avaient mal un peu dans le dos, des choses comme ça. Sinon, il y avait, comment dire, l'entorse, après un traumatisme. On disait « Niyang, ça veut dire aussi, comment dire, tordre. » « Niyang, c'est les entorses. » Sinon, plus loin, il y avait « Torau, tordre tomus monga, j'ai cassé la fracture. » Il y avait quelquefois un petit bémol qui était mis un peu pour se rassurer. À propos des côtes en particulier, on aurait dit « Forlumus, forlumus il goshtien. » « Forlumus, j'ai fêlé, quoi. » « Sklissatomus, sklissarimaskorn. » « Sklissat, c'est fêlé également. » Il y a aussi un truc à la déchirure musculaire, par exemple, qui peut arriver n'importe où, mais souvent au niveau du mollet en particulier. Il y avait un mot qui était utilisé, qui est toujours, pour ceux qui parlent breton encore, en parlant du mollet, on disait « Dejujara » pour exprimer l'intensité du mot, l'intensité de la douleur. Alors ça ouvre, comme si on avait le mollet qui s'ouvrait, tellement ça faisait mal. Donc ça, c'était... ça pouvait en imposer aussi quelquefois pour... S'il n'y avait pas de notion de traumatisme à l'intérieur, ça pouvait être une irradiation d'une douleur de sciatique, ou ça pouvait être un début de flébite. La flébite, il y a un autre mot, on dit « Gora », j'ai un peu me dit « Gora » parce qu'en général, ça associait quand même une douleur à une augmentation de volume, mais des signes inflammatoires aussi. Je dirais « Gora », c'est une jambée, j'en ai plein la jambe. Voilà, il y avait tous les autres rhumatismes qui n'étaient pas forcément bien identifiés. Il y avait les rhumatismes chroniques, les rhumatismes dégénératifs, l'arthrose, tout ça, « Drugel », simplement, des mots. Il y a un mot qui était utilisé de temps en temps, qui est « djwenn ». « Djwenn », ça peut recouvrir aussi bien les rhumatismes dégénératifs comme ça que les rhumatismes inflammatoires aussi, qui, eux, sont un peu différents, qui peuvent toucher des gens plus jeunes, par exemple. Dans ces rhumatismes inflammatoires, il y avait la goutte, qui, elle, était à peu près connue aussi, même si ce n'est pas toujours lié à l'acidurique, mais on appelle ça « Drugsanturlau », le mal de sein hurlou, ou turlou, « Drugsanturlau », des pauvres seins. Voilà. Parlons des douleurs, souvent l'expression est individuelle. C'est difficile d'apprécier l'intensité de la douleur. Je crois que j'y arrivais assez bien chez les gens de chez moi, parce qu'on avait le même système, on parlait la même chose. C'est vrai que quand il y a quelqu'un qui venait de l'extérieur, un parisien, un français, n'importe quoi qui arrivait, on n'avait pas les mêmes références. J'avais quelquefois du mal à comprendre ce que voulaient dire les mots qu'ils utilisent. Pas comprendre le sens, mais comprendre à quoi ça correspondait au niveau d'intensité. Chez nous, par exemple, on avait dit « tinire », ça fait un peu mal, c'est sensible. Comme en anglais, « tender », « tinire ». Sinon, on avait dit « drougera », « gobirat droug ». On était assez, quand même, laconique, on était assez, comment dire, peu expansif. Donc j'ai mal, tout simplement. Après, on avait dit « nadrougera », « nagaz drougen be ». Qu'est-ce que ça fait mal ? Déjà, puis « drougbrauze meuse », quoi. Et après, « drougera » « arzendroug ». Il n'y a pas moyen de durer. « Arzendroug ». Il y a une autre... Ou alors... « drougmeuse kenne kenne ». Tant et si bien que... Mais on finissait pas la phrase. « drougmeuse kenne ». Ça, c'était énorme. Voilà pour les rhumatismes. C'est un petit peu survolé, mais on n'aura pas le temps de tout voir. Un autre bleu. On va voir l'appareil digestif. Il y a plein de trucs. Oui, l'appareil digestif, là aussi, il y avait différentes expressions pour... En fonction de l'étage, un petit peu de ce qui se passait. On ne savait pas ce qui se passait dans le ventre. Par exemple, il y avait un truc qu'on appelait le « drougbelebros », le grand mal de ventre. Ça, tout le monde a entendu parler de ça. Mais ça pouvait être l'appendicite qui tournait mal, la péritonite, quoi. Ça pouvait être la vésicule qui tournait mal aussi. Ça pouvait être une poussée de sigmoïdite. Ça pouvait être une pancréatite. Je n'en parle pas, c'est des meilleurs. Il y avait un mot quand même, le mot « carlon lorsque ». « Carlon lorsque », c'est les brûlures épigastriques, comme on dit dans notre jargon, là. Ça signait, ça, une brûlure d'estomac, une brûlure de l'ésophage, « carlon lorsque ». « Seulera mal lorsque », mon cœur se soulève, comme en français, donc j'ai envie de vomir. Vomir, elle se dit « rebousse ». C'est rigolé, « rebroussez chemin », quoi. Donc ça, ça signale des souffrances assez hautes, situées. La constipation, on n'a pas de mots. Constipation, on dit « barange muamorfe », je ne fais plus de mon corps. La diarrhée, bon là, il y avait un pléthore de mots que je vous éviterai, parce qu'ils ne sont pas toujours « ricof ». Ça, je n'ai pas beaucoup entendu, mais c'est la course du ventre, en quelque sorte. Il nous dit « gobilan bloamorfe », je fais « mou de mon corps ». « Gobilan tenor amorfe », puis « tapemason denor », « tenor », ça veut dire « fin ». Ça peut être la diarrhée, ça peut être aussi quelquefois celui qui n'a pas beaucoup de réserve au niveau directeur, mais qui fait des toutes petites crottes. Mais voilà. Le tapemason vite, je sens que c'était pour déconner, en général. Parce que le vite, c'était la dysenterie des veaux, des animaux en général, les veaux surtout, quoi. Tapemason vite. Et certains poussaient la plaisanterie jusqu'à « tapemason va vite », forcément. Et autrement, au niveau de « drouboleumus », j'ai mal au ventre, moi. Donc, il y avait un mot qui était assez caractéristique aussi, c'est « troav ». « Troav », qui était traduit en français souvent, « j'ai des coupures ». Ça, c'est les douleurs qui accompagnent les crises de coliques, les coliques, en quelque sorte. Les crises, c'est le « koalob », des crises de mal de ventre. Mais « troav », c'était la douleur intense qui vous coupait, quoi. Et ça, associé au vomissement, associé à la constipation, associé au gaz. Alors, les gaz étaient responsables de tout, mais ça pouvait être une occlusion qui se présentait, quoi. Mais souvent, là-dessous, il y avait plein de trucs aussi, quoi. Les gaz, c'était vachement important. Non, il me l'a. Le vent me tue. Non, il, c'était le vent, c'était le gaz. Non, il gère ce mu. Le vent ne marche plus. Ça aussi, dans les pré-occlusions, dans les occlusions. Voilà. Les cinq minutes ont passé, non ? Pas encore. Bon. On peut parler de l'appareil urinaire, là-dedans, on n'a pas grand-chose à dire. On va dire, bon, quand ça brûle, là-dedans, ici, ce type, « lorsque n'est-là », « lorsque n'est-là », « lorsque n'est-là », « quand je me défais de mon nom », « dize », c'est le mot propre qu'utilisaient les femmes, surtout que les hommes disaient « fujot », « pisser ». Mais les femmes disaient souvent, enfin, un peu « zizelant », « quand je me défais de mon nom », « lorsque n'est-là », « ça brûle », quoi. Ou alors, « tini rwen arun deu », « tini rwen arun deu », « je suis devenu sensible, tendre sur l'eau », c'est-à-dire que, ben, j'ai souvent envie de pisser, et puis que j'ai intérêt à me dépêcher, quoi. « Pol la kiuri » en français. Voilà. Et puis, quand j'ai du mal à pisser, ben, alors, les prostates et des trucs comme ça, ben, « poin beitizeux », je crois, « deiesma antab, un beitizeux », j'ai des difficultés, quoi. Voilà. Là, il y a aussi, malheureusement, où, à un certain temps, les incontinences, on va dire, à ce moment-là, « zarlan jumi arun deu », « zarlan jumi arun deu », « zarlan jumi arun deu », « zarlan jumi arun deu ». Ce qui était vécu comme une, enfin, toujours, comme une, comment dire, une humiliation, quoi. « Je pourris mon pantalon », mais dans le sens de « je mouille mon pantalon », quoi. Et ça, c'était mal vécu, en général. Voilà. j'ai pas de diapo mais j'ai les textes si vous voulez j'ai moi même du mal à les lire bon courage y a-t-il des questions ? tout à l'heure t'as parlé des trucs de peau des choses comme ça je voulais demander le truc à Patrick tout à l'heure mais en Terre Saint on le dit assez souvent celui-ci est tout coriarré est-ce que t'as entendu ce truc-là ? coriarré ça me dit rien il a le teint jaune il est tout jaune c'est jaune comme de la cire le teint cireux il a la couleur de la terre sur lui là c'était pas bon mais coriarré non je connais pas ça donc je suppose que coriarré c'est un truc local peut-être coriarré aussi sur Camorre ? je sais pas si vous m'entendez mais j'ai pas entendu coriarré non coriarré vieille poule ? non non merde de poule quoi il est tout coriarré tu crois ? tu crois que c'est qui ? ah bah c'est autrement on aurait dit coriarré coriarré voilà un truc comme ça mais là c'est coriarré 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 non je vois pas dans quel contexte il a d'un jaune il a attrapé la jaune coriarré coriarré oui oui c'est coriarré c'est un truc comme ça mais il est tout coriarré ça pourrait être un mot qui vient du français aussi tout simplement j'ai pas le mot en tête là maintenant oh ouais oh bah quelquefois ouais ouais il faut non 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 c'est breton quand même autre question pour le général mais il ne peut pas oui en jaune mais Gali-Wan Gouillette peut-être habite en lui à Goulardville ben oui en jaune il est bon mais en jaune en veillant le Goulardville c'est le mauvais vent quoi en fait c'était souvent évoqué ça c'est chez les gens qui étaient qui étaient paralysés t'as pas 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 c'est pas clair le Goulardville c'était ou une maladie ou c'était souvent le mauvais vent c'était un sort qui était passé par là ma grand-mère discomptait et elle faisait pour le Goulardville elle appelait ça le Goulrescompte le Goulrescompte ce qui est pareil et elle faisait pour les cochons mais c'est pareil pour les hommes c'était des cochons qui étaient paralysés d'un côté et donc voilà mais ça a un peu de rapport avec les sorts en fait c'était pas quelque chose de précis mais c'était le résultat le résultat était neurologique voilà la peur était pour dire paralysée on dit squoyée 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 agintu il est paralysé d'un côté squoyée ça veut dire frappée donc ça avait un rapport avec la peur que la personne avait pu subir et qui avait été responsable de sa de sa paralysie et le voile à huile rentrait un peu là-dedans aussi et la peur était très importante dans les causes je signale qu'il y a deux ans à la précédente édition Daniel avait fait une intervention que sur ce sujet là il avait parlé de bien d'autres choses mais il y avait le voile à huile dans le titre est-ce qu'il y a une autre question ? comment c'est un médecin qui ne connaissait pas de Breton et qui arrivait dans les campagnes ? bah ouais une anecdote j'avais des patients qui ne parlaient pas français du tout et ceux qui parlaient français en général ou ceux qui parlent encore français et même actuellement encore souvent l'expression de leur sentiment de leur doléance va être quand même copiée sur le Breton qu'ils ont en tête et donc il faut comprendre quoi ce qu'ils veulent dire mais pour répondre à votre question là je me souviens d'une dame qui ne parlait pas du tout français son mari parlait assez bien donc quand ils m'ont pris comme médecin c'était pas pour mes qualités de médecin c'était parce que je parlais breton et donc je suis intervenu auprès d'elle et elle avait justement des bouillets neuves là comme on dit des verres des... comment on dit des ulcères ça varie que ouais et donc elle avait des soins tous les deux ou trois jours le médecin passait la voir une ou deux fois par mois etc et elle disait quand les infirmiers viennent quand le médecin vient il va dans un lit long alors lesquelles je suis avec eux comme un animal parce que je peux pas correspondre avec eux ça c'est épouvant on entend des trucs comme ça chez nous on est devenu étranger dans notre propre pays c'est très fréquent et donc ça c'est comme ça les médecins se démerdaient ils essayaient de comprendre ce qu'on leur racontait il y avait les gens de la famille qui pouvaient traduire un peu mais souvent quand on a le même système d'évaluation le même système de pensée c'était pas une traduction c'était juste une transposition et c'était pas forcément mieux compris parce que je veux dire l'interprète n'était pas forcément ne connaissait pas bien la langue non plus du médecin ou de l'infirmier l'auscultation est-ce qu'on auscultait avant le scétoscope avant je comprends pas ta question bien sûr la secule des malades il y a une autour du Bolleu mais Bolleu c'est c'est vaste est-ce que il y avait une pratique de l'auscultation est-ce qu'il y avait on palpait on tatait oui bien sûr parce que j'ai quelque chose d'en parler un jour dans des dans des sermons donc des années 1880 1900 il y a un exemple tout à fait clair de le prêtre à une retraite de communion donc les enfants de confession donc les enfants ont 7-8 ans c'est ça à peu près et il leur explique ce que c'est que la confession comment il va falloir bien se confesser pour être bien pardonné l'internet ça n'a aucun rapport si justement parce que pour expliquer comment ça se passe il prend l'exemple du médecin on est dans les années 1890 à Aradon et on dit voilà vous êtes malade on fait venir le médecin c'est pas question de guérisse on fait venir le médecin le médecin vient et vous dit mon garçon mon enfant plutôt où as-tu mal montre-moi ta langue donne-moi ton bras et le prêtre dit et il vous prend la ré ou couette il mesure la circulation de votre sang votre poignet donc il y a bien quand même c'est ça que je veux ausculter tu parles d'un temps de mon temps à moi on ausculptait les gens on ausculte toujours peut-être moins maintenant qu'avant parce que on avait au tout départ où je me suis installé on avait moins recours à la radio à l'échographie tous ces trucs là que maintenant mais les gens étaient éduqués enfin les médecins même à cette époque là savaient ausculter pas de la même façon que que nous la ENEC est passée par là après pour le stéthoscope par exemple des choses comme ça mais si si il y avait des façons ils auscultaient quand même j'ai vu mon patron de pédiatrie lécher la peau d'un gosse un gosse qui toussait qui toussait beaucoup et il lui a léché le dos pour sentir si la sueur n'était pas trop salée si la peau n'était pas trop salée pour dépister une mucoviscidose mais donc les gens avaient les techniques ils savaient ausculter ils auscultaient ceci dit c'était pas toujours facile moi j'ai vu des gens au départ des hommes pas question de les faire déshabiller ils voulaient pas rien à faire il faut se démerder quoi on soulève on passe par en dessous ce qui serait intéressant dans le cadre de notre journée c'est quand même d'entendre comment les mêmes symptômes sont traités par le médecin je suis médecin aussi comment on a comment il y a un symptôme comment issu d'un même milieu on est confrères par plein d'aspects c'est à dire venant de la campagne on entend des symptômes et puis le nombre d'années qu'il nous faut pour assimiler des choses qui nous permettent d'entendre sur qu'est-ce qui se passe au fond au fond du fond et puis l'approche du guérisseur qui est du même monde que le porteur du symptôme que le malade où il y a une approche beaucoup plus directe beaucoup plus on serait tenté de dire de proximité de culture de langage et d'approche et comment comment les deux systèmes divergent complètement et en même temps cohabitent dans nos campagnes moi je suis très touché par ça par la cohabitation avec les guérisseurs ça se passait très bien en fait je sais bien c'était pas de la concurrence c'était pas trop d'interroger non oui oui mais parce que quand Pascal nous a parlé ce matin je trouve ça génial les élaborations sont complètement différentes et 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 quand on est malade et quand on est malade et qu'on est dans les deux systèmes mais tout le monde était dans les deux systèmes c'était le cas de tout le monde avant les zonas je parlais des zonas tout à l'heure je suis à peu près sûr que 99% des gens qu'on voyait avec un zonas soit étaient déjà passés voir le robot ils avaient déjà le diagnostic le robot ils avaient déjà le diagnostic soit quand on leur disait parce que quelquefois c'était pas très typique c'est un zonas bah quand on s'entend de chez nous ils allaient voir le discontour parce que bah oui oui bah oui moi aussi parce que de toute façon on n'avait pas à part des médicaments contre la douleur on n'avait pas grand chose à la voir je parle dans le temps on n'avait rien à leur proposer et puis finalement ces gens là ils leur apportaient quelque chose en plus l'espoir et puis je pense que agissant sur le sur leur psychisme ils arrivaient à diminuer ils diminuaient la douleur d'au moins 30% les faits placebo il y avait des médecins qui conseillaient je pense à Jean Le Meute pour avoir connu le docteur Guillaume Détail qui disait moi je ne peux rien faire il faut aller voir Jean Le Meute ouais ouais on le faisait tous on le faisait tous bien sûr bien sûr oui 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 les verrues les verrues dont je parlais tout à l'heure c'est pareil aussi on ne pouvait pas refaire grand chose et ça marchait chez certains donc hop là on me chasse je déconne je déconne merci merci merci